Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau projet de petite envergure, mais qui mérite d'être fait. Il s'agit de reconditionner un Playfield de RoboWare. Ce Playfield-là a eu vraiment de meilleures années. Il y a eu un Miler qui était appliqué dessus, qu'on a été retiré par le propriétaire de la machine. Il m'a envoyé la machine spécifiquement pour faire des retouches de peinture à ces zones-là. Par la suite, il va s'occuper de mettre un Miler par-dessus. Là, ce que j'ai déjà fait, c'est un nettoyage à grandeur du Playfield. Il y a quand même pas mal de travail à faire dessus pour être capable de la ramener à son état originel. On s'entend, ça va être très, très proche de l'état originel, mais c'est sûr que ça ne pourra pas être parfait comme si c'était sorti de l'usine d'impression. Alors, on va s'attaquer à cette section-là en premier. Et ce qu'on va devoir faire, c'est un certain compromis. Parce que, voyez-vous, il y a une trame d'impression qui a été utilisée pour donner une impression, en fin de compte, de bleu qui s'en va vers le jaune et ça donne un aspect vert. Cette trame d'imprimerie-là a été utilisée parce que dans la séparation de couleurs, ce n'était pas possible de faire des dégradés de couleurs. On y allait donc avec des petits poitiers, des petits picots comme ça. Ce que vous avez déjà vu sûrement des centaines de fois dans vos bandes dessinées de archi, etc., ça faisait en sorte qu'il y avait moins d'utilisation de couleurs parce que, voyez-vous, il y avait une limite au nombre de couleurs qui pouvaient être utilisées pour faire un playfield. Donc, dans ce cas-ci, on a utilisé du bleu et du jaune pour faire un dégradé de vert. Pour ma part, ça ne sera pas possible de reproduire cet effet-là. Même si j'achetais des petites trames et tout, les chances que je trouve exactement le bon pattern avec la bonne couleur que je puisse appliquer comme un autocollant par-dessus, c'est nul. Alors, ce que je vais faire, c'est premièrement prendre en photo le visuel des vaisseaux ici, les importer dans mon ordinateur, les retravailler dans Illustrator, les imprimer sur des stickers, gratter chacune des zones des inserts ici et mettre un nouveau sticker pour chacune d'elles. Je vais faire sensiblement la même chose pour le texte aussi. Et après ça, je vais quand même préserver celui-là parce qui est en bon état. Je vais préserver tout le rond ici et peindre au airbrush la zone complètement jaune. Et par la suite, je vais tenter de faire un beau dégradé de bleu par-dessus. Une fois que ça sera fait, je vais mettre les inserts d'autocollant, refaire les traces des vaisseaux et appliquer les stickers qui se trouvent ici. La première étape pour refaire le playfield à RoboWare, c'est de refaire le visuel des inserts. Pour ça, j'ai commencé en faisant des photos très haute résolution. des inserts à refaire. Donc, ça implique le petit vaisseau, le save better base et le stop RoboUnits. Alors, une fois que j'ai fait les photos, ce que je fais par la suite, c'est que je retrace en Illustrator. Comme par exemple, ici, j'ai retracé tout le petit vaisseau. Et après ça, une fois que c'est fait, je refais le texte. Le texte, c'est une fonte qui s'appelle FZDigital, qui est une fonte très 80's. FZDigital 5. J'ai refait le texte et puis je l'ai stretché. Je l'ai une petite affaire. Je suis allé dans Type, Create, Outline pour convertir chacun des caractères dans une forme vectorielle. Par la suite, chaque lettre a été déposé, rotationné et déplacé pour faire en sorte que ça fitte exactement, parfaitement sur le texte. Une fois que c'est fait, je suis allé mesurer sur le playfield exactement la bonne dimension pour chacune. Donc, les lignes en rouge ici, c'est les dimensions dans lesquelles c'est supposé fiter. Comme par exemple, ici, la diagonale devait faire 84 mm. J'ai imprimé ça sur une feuille blanche, tout simplement. Je l'ai découpé, j'ai vérifié que les dimensions étaient bonnes et c'était le cas. Une fois que ça, c'est fait, je me suis fait une print sheet avec tous mes vaisseaux et tout le texte. Ça coûte rien d'en remettre plus qu'il faut. Ça fait que j'ai tout fait imprimer ça sur papier autocollant transparent. Quand je vais être rendu à mettre les stickers, je sais que le fit va être parfait. Maintenant, ce que je dois faire, c'est du masking et tout peindre ça en jaune. Donc, la jupe de préparation est faite avant l'application de la peinture jaune. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai premièrement gratté tout ce qui restait de visuel sur chacun des inserts. Je les ai par la suite nettoyés. J'ai même passé un papier sablé 400 puis 600. J'ai même passé un petit novice pour qu'il soit vraiment super clean. Après ça, comme j'en ai imprimé beaucoup plus qu'il fallait, j'en ai découpé quatre que j'ai collés aux endroits où ils vont devoir être et ceux-ci vont uniquement servir de pochoir. Une fois que je vais avoir fini la peinture, je vais les enlever et je vais en mettre des nouveaux. Pour ce qui est autour, c'est ce qu'on appelle de la frisquette. Donc, c'est un plastique autocollant transparent et j'ai découpé en fin de compte uniquement la zone que je veux peindre et j'ai préservé une petite zone ici qui sert aussi de masque pour le fight again qui n'a pas besoin d'être peint. Ok, alors maintenant, je vais peindre toute cette zone-là. Elle est prête. J'ai préparé mon airbrush avec ma peinture jaune et on va être prêt à l'application en de très, très petites fines couches. Mais pour ça, je crois que je vais mettre le playfield sur le côté pour que l'application se fasse un peu mieux. Parce que de même, j'ai peur que ça... Je serai vraiment très optimiste en attaquant le playfield avec mon jaune dès le départ parce que c'est une couleur qui est très translucide. Alors, je n'ai pas eu le choix d'y aller comme j'ai fait avec le playfield pour l'application. Je suis très satisfait des quelques couches de jaune que je viens tout juste d'appliquer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer un dégradé de bleu pour donner un peu l'effet vert qu'il y avait à l'origine. Super! L'effet dégradé escompté est réussi, selon moi. Et on est maintenant rendu à l'étape de retirer les pochoirs et d'espérer que la peinture s'est pas trop glissée par en dessous. Je me suis arrangé pour péser bien fort, mais c'est pas impossible qu'il y en ait rentré un petit peu en dessous de la frisquette. Je suis super content! Il n'y a eu aucun débordement de couleur. Franchement, la frisquette, cette fois-ci, je l'ai super ultra bien appliquée. J'ai retiré tous les masques et il n'y a aucune bavure à nulle part. Il me reste donc enfin à appliquer les autocollants pour terminer cette section-ci. Sauf que je vais leur faire quand même un petit passage de clear par-dessus, juste pour rendre le noir une petite affaire plus brillant et faire en sorte que l'encre soit plus résistante. Et ça, même si vous avez un miller par-dessus, c'est une petite finesse que je peux me permettre. L'application des stickers est faite et je me suis même un peu emporté en faisant les petites traces blanches des avions en me référant à une photo que j'avais prise précédemment. Et voilà, il me reste à faire les traces de noir. J'attends que le blanc sèche avant de refaire le noir. Le bleu qui est là n'est pas nécessairement super facile à matcher. Pour m'aider, ce que je fais, c'est que je me prends un couvercle transparent. Je me mets deux bleus que je vais utiliser pour mon mélange et je les mélange au-dessus de la couleur. Ce qui fait que ça me permet rapidement de savoir si ma couleur va être le plus proche possible de celle que je cherche à atteindre. Et c'est pas facile. C'est un bleu qui a quand même un peu de jaune dedans. J'étais embêté de mettre du jaune. Il va virer peut-être un peu trop vert. Checker ça. Les lignes ici sont terminées. Le bleu ici est fait. J'ai redessiné le petit C du Activate. Le noir est terminé dans la zone ici. Le rouge aussi. Bref, cette section-là est pas mal faite. Il me reste à essayer de refaire de la trame. Ça, ça m'embête vraiment. Je ne sais pas comment je vais être capable de ramener ça parce qu'ici, bon, j'ai le palier autour en refaisant complètement la surface. Mais là, je ne referai pas tout ça juste pour ces deux petits potes-là. Là, j'ai fait le bleu. On va voir après ça, par la suite, j'ai essayé de quoi avec le bleu ici, mais c'est pas ça. On hold. Toutes les contours d'insert ont été refaits en noir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de retouches de noir ont été faits jusqu'à maintenant. Je me suis imprimé un repère sur le net qui montre surtout la section ici. Comment redessiner toute cette portion-là. là, c'est pas évident à refaire le bleu en plus parce que le Playfield, on dirait que c'est le passage de la bille qui fait en sorte que le bleu qui est là n'est pas le même que celui-là ici, qui n'est pas le même que celui-là qui est là. Il y avait des sections camouflées par des milers. Pas facile. Et puis, ça va être beau pour le rose ici tantôt qui est quand même pas mal amoché et qui normalement devrait avoir l'air d'être ça. On ne peut pas faire de miracle, mais on améliore. L'important, c'est que tout s'améliore à vue d'oeil. Alors, avant que j'aille plus loin, il me reste là, je vais embarquer à faire le jaune, ses contours ici. Puis, beaucoup de noir dans la section en haut, du rose. Et puis, redessiner ça. Pas fini. Il en reste encore pas mal. Fait que, j'ai le goût de dire qu'on va s'arrêter là. Énormément de retouches de noir. J'ai presque repeint complètement l'intégrale du haut du noir ici. Beaucoup de retouches de jaune. Refait pas mal de texte. Toutes les petites lignes rouges. Beaucoup de noir. Les cercles jaunes. Évidemment, contours noir. Redessiner la section ici. Ça, c'est fait. Ça, ça roule. Ça, c'est bon. Ça, c'est épongé. Alors, c'était un bon défi. Et puis, j'aimais ça. Parce que le résultat... En fait, c'est ça. Je dois dire que le bleu, j'ai pas... J'ai pas d'outils, ou de trucs, ou de trames, ou de pochoirs qui me permettraient de faire le petit effet tramé, escompté. Et puis, c'est le compromis à faire. Parce qu'il y a quand même toujours bien des limites. Je peux pas faire des centaines de petits points bleus à la perfection, comme le ferait une machine d'imprimerie. L'important, c'est que le coup d'œil est sauf dans ce cas-ci. Et l'important, c'est vraiment, selon moi, cette section-là, qui est celle qu'on voit en premier. Puis, quand je dis que c'est un bon défi, je suis content. Je savais que je allais être capable de le relever, mais... Ouais. Ouais. C'est à la hauteur de mes attentes. Et un peu plus. Ça, c'est cool. Ça fait que... Il y aura malheureusement pas de test de jeu, parce que le propriétaire du Playfit va venir rechercher la machine. Donc, je pourrais pas faire nécessairement de petits gameplay sessions. Mais, je pense que, juste le fait de vous montrer comment, des fois, on a besoin de beaucoup d'outils. Dans ce cas-ci, on est... Oh! Combien d'outils? On a besoin de illustrator. On a besoin de papier autocollant. Transparent, qu'on trouve chez Home Depot, au bureau en gros. Bureau en gros, pas Home Depot. Puis, après ça, deux airbrushes et... Ouais, bref. C'est le topo! Maintenant que ça, c'est fait, c'est le Playfit de Terminator 2 qui suit. Alors, c'est pour ça qu'il fallait que je finisse ça là, là. Je suis content. Merci d'être à l'écoute. J'espère que vous avez pris des affaires. Je suis pas bien sûr que oui, parce que... Genre, c'est tellement des choses... T'as qu'à se faire rire, hein? Je suis mon meilleur public. Merci. Et on se dit à bientôt! Salut, bye! Bye!